Bonjour, bonsoir. Je vais essayer d'occuper la dernière partie de la présentation. L'exposé va apporter sur le web. J'ai donc la chance d'être sur une application, d'avoir travaillé sur une application qui tourne au-dessus de l'Internet, qui pourrait tourner au-dessus d'Rina ou au-dessus d'un réseau plus sécurisé, etc. Donc j'ai la chance de parler d'un sujet qui est indépendant du réseau grâce au design original et de la forme en hourglass, on dit en anglais, sablier, d'une couche qui sépare les applications de l'infrastructure. Donc moi je vais plutôt parler des connaissances et la manière dont on partage des connaissances sur l'Internet. Et comme aujourd'hui on parlait d'histoire, et que évidemment je suis de la génération du web design, donc j'ai essayé de faire des liens pour savoir à quel moment j'allais m'arrêter. Alors j'aurais pu parler de la communication orale, de la communication écrite, de l'imprimerie, puis de l'Internet. D'accord ? Mais ça nous aurait amené trop loin, il est tard. Et donc j'ai choisi de partir seulement en 1849. Donc la première raison c'est que c'est 100 ans avant ma naissance, donc c'est un compte rond, j'aime bien ça. La seconde, c'est qu'une des leçons de la ruée vers l'or, c'est que les marchands ont fait plus d'argent que ceux qui ont cherché l'or eux-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai oublié la phrase exacte, mais en gros il valait mieux vendre des pelles et des pioches que d'essayer de gagner sa vie avec l'or qu'on avait trouvé. Et il y a une personne qui a très bien fait ça, dont vous avez déjà entendu parler dans l'exposé de Gérard, c'est Leland Stoneford, qui donc a fait fortune une première fois en vendant des pelles et des pioches, qui ensuite a investi cet argent dans une compagnie ferroviaire avec trois autres collègues. Et donc il a construit, enfin là l'image qu'on voit en haut est l'image où il plante le dernier clou de la liaison transcontinentale entre l'Union Pacifique qui vient de l'Est et la, j'ai oublié, Pacifique Railroad, qui est celle dont il est l'actionnaire et le président directeur général. Donc il a gagné beaucoup d'argent en faisant ça, donc ça c'est la chance de sa vie. Puis la partie la plus triste, c'est qu'il n'a eu qu'un seul enfant, un fils, qui est mort jeune. Et donc il a décidé d'investir sa fortune pour créer une université, et pour créer donc l'université de Stanford. Et j'ai finalement, en réfléchissant, essayant de choisir la date à laquelle j'allais partir, j'ai trouvé que finalement Stanford avait contribué à la fin du 19e siècle à construire les éléments de communication du 20e, à savoir le train. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, réseau de communication, donc il fallait transporter les publications, les livres, etc. d'un endroit à un autre. Et puis évidemment créer une université qui est devenue une des meilleures au monde. Et donc je trouvais que c'était une bonne introduction pour le reste de l'exposé. Et donc maintenant, fast forward à demi-siècle, et deux guerres mondiales. Et je commence cette fois-ci la partie que les gens du monde du web considèrent comme étant vraiment l'origine. C'est-à-dire que pour Tim Berners-Lee ou pour beaucoup des acteurs du web, tout vient de ce premier papier. Si jamais il y a un papier original, c'est « As we may think », écrit par Vannevar Bush au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en 1945, Vannevar Bush écrit cet article, il est en gros ministre de la Recherche des États-Unis, on va dire, pour faire simple. Et il l'a été pendant la guerre, il a animé les ingénieurs qui ont développé les choses qui étaient nécessaires pour faire la guerre. Et puis là on est en 1945, et donc il se pose la question de « qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? ». Et donc son message est de dire que les hommes de science doivent désormais se tourner vers la tâche énorme de rendre la connaissance accessible les uns aux autres. Il dit que c'est une chose de faire des marteaux, des microscopes, des objets, des équipements, on en a fait depuis longtemps, mais il va falloir maintenant développer des instruments pour partager les connaissances, pour représenter l'héritage qui nous a été transmis par ceux qui sont venus avant nous. Et ce document est considéré comme inaugural parce que, je ne vous ai pas fait la description ici, mais si vous lisez cet article, vous verrez qu'il propose de développer une machine, qui s'appelle la machine Memex, qui va quelque part avoir des concepts semblables aux cieux des hyperliens qu'on va trouver dans le web ensuite. Et tout ça, alors que l'invention du transistor n'a pas encore eu lieu. L'invention du transistor, c'est en 1947. Donc son imagination est complètement analogique. Il reste que les concepts sont là et vont être repris par les autres ensuite. Là, évidemment, la machine Memex ne verra jamais le jour, mais le papier, lui, restera une inspiration pour ceux qui viendront ensuite. Alors ensuite, j'ai fait un exposé qui n'est pas seulement technique, qui essaye aussi de comprendre la dynamique et les relations entre les personnes qui nous ont amenés là où on est. Et donc là, Frédéric Thermann, qui est bien connu déjà de la Silicon Valley, en fait, était un étudiant de Vanneau Rebouch. D'accord ? Donc il y a un lien. Je vous ai dit que j'avais essayé de trouver des liens entre mes slides. D'accord ? Donc là, le lien, c'est que Frédéric Thermann est un étudiant de Vanneau Rebouch. C'est un étudiant en électronique et en radioengineering. Et puis, il aura quelques étudiants célèbres. J'imagine que vous connaissez au moins Yulette et Pacquart. Et peut-être un peu moins variants. Donc Yulette et Pacquart créeront la première start-up issue de Stanford dans un garage à Palo Alto. Décidément, on aura souvent parlé de Palo Alto dans cette soirée. Et David Pacquart jouera aussi un rôle après la guerre dans l'évolution de Stanford. Il sera au bord de Stanford auprès de Frédéric Thermann. Et ils participeront à la création du Stanford Research Institute, du Stanford Research Park. Et souvent, on appelle, on dit de Frédéric Thermann qu'il est le père de la Silicon Valley. Et donc là, c'est quelqu'un qui, certes, était un scientifique, un ingénieur, qui a aussi été un prof, puisqu'il a eu des étudiants célèbres. Et puis, il a été administrateur de Stanford et du parc industriel autour de Stanford. Et là, le lien avec le transparent suivant est avec quelqu'un dont Valérie vous a déjà parlé, puisque Doug Engelbart, donc on est une vingtaine d'années après que Thermann soit revenu à Stanford. Et donc, en 68, Doug Engelbart fait la Mother of all Demos, dont Valérie vous a parlé tout à l'heure. Cette démo se passe lors d'une conf à CMY3E à San Francisco, comme il y en a plein, il y en a eu plein depuis, et il y en aura plein. Donc le 9 décembre 68, sauf qu'il fait une démo d'une heure et demie, ce qui est absolument incroyable à ce moment-là, qui serait déjà incroyable aujourd'hui de toute façon, mais qui était déjà incroyable à ce moment-là. Mais la deuxième chose, c'est que la démo est complètement enregistrée, fin 68. Et donc aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous faites Mother of all Demos, vous avez l'ensemble de la démo. Vous avez même, elle est coupée en petits morceaux, si vous n'avez pas envie de faire une heure et demie, le soir à la veillée, vous pouvez le faire sous forme d'une série, d'accord ? 20 minutes par 20 minutes, etc. Donc cette démo, elle a été développée au Stanford Research Institute, et elle démontre le système qu'il a appelé NLS, pour Online System. Et en gros, il y a, comme Valérie l'a dit, il y a l'ensemble des concepts de l'informatique individuelle qu'on utilise aujourd'hui, qu'on utilise depuis un moment maintenant, mais qu'on utilise aujourd'hui. Y compris l'infrastructure logicielle, c'est-à-dire les documents structurés, les liens hypertextes. Il n'y a pas seulement la souris qui a rendu célèbre d'un gagne de bar, parce qu'effectivement, c'est la première démo en public d'une souris, qui à l'époque fait en bois, il s'agit de résultats de recherche à ce moment-là, d'accord ? Mais il y a aussi la vidéoconférence, c'est-à-dire à un moment donné, alors qu'il est à San Francisco, il engage le travail coopératif avec un collègue qui amène le parc, c'est pas très loin, et on voit le curseur de la souris de l'autre personne, qui est à quelques dizaines de kilomètres, sur l'écran au moment où c'est lui qui prend le contrôle de l'application. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder cette démo, enfin, je vous ai dit morceau par morceau, si c'est trop long pour vous, je pense que c'est très instructif, c'est surtout le fait de se souvenir qu'elle a été faite en 68, qui, à mon avis, fait la différence. Alors, j'ajoute, pour Doug, que j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais président de W3C, il était à la fin de sa carrière, mais il est venu nous voir, et comme je dis souvent à mes enfants et mes petits-enfants, les meilleurs sont souvent les plus rares. Et donc, je me souviens de se déjeuner avec Tim et Doug, Tim Berners-Lee et Doug Engelbart, dans une brasserie à Kendall Square, au MIT, et à côté du MIT, où ils parlaient d'une voix douce, ils se montraient admiratifs des travaux qu'on était en train de faire, alors qu'il en avait été à l'origine. Vraiment, une personne... Enfin, on ne peut pas oublier ce genre de moment. Donc, Doug, en plus de faire ça, et je peux même faire la relation avec l'Internet, puisque vous avez vu sur les slides, je crois, de Gérard, que SRI faisait partie des quatre noeuds de la démo de 69. Et donc, un des Network Information Center était donc dans les locaux du SRI, sous la responsabilité de Doug. Et donc, pour la petite histoire, quelques années plus tard, sur le parc industriel de Stanford, Xerox installera le parc, qui est venu pour ceux qui ont des cheveux blancs, un endroit mythique, où la machine Alto sera développée en 72. Donc là, on voit la démo d'Hengelbart, et elle précède de trois ans la mise, la disponibilité de la machine Alto et de la suite de machines qui seront développées à Xeroxpar. Donc, fast-forward, 20 ans, l'avantage d'être parti en 1849, c'est que je peux faire des grandes tranches en allant d'une slide à une transport dans une autre. Et donc là, c'est un petit peu personnel. En 1889... En 1989, pardon. Alors, j'étais... Je travaillais à développer des terminaux graphiques. Enfin, bref, j'étais au cœur, qui évidemment a été connecté par Internet, et j'étais au cœur de l'impact de l'informatique individuelle sur le travail des personnes. Donc, en l'occurrence, dans mon cas, le travail des ingénieurs. Et j'ai lu... En 1989 est paru ce livre d'Arnold Pendias. Arnold Pendias, c'est un prix Nobel de physique qui a été vice-président de Bell Labs et qui, donc, décrit comment l'informatique a changé la manière, pour lui, de faire son travail de physicien. En fait, il est radioastronome. Et donc, il explique, par exemple, que la première manip qu'il a faite pour faire sa thèse, il fallait mettre en correspondance des signaux. Et alors, il les sortait sur des bouts de papier, il les mettait en correspondance les uns avec les autres pour essayer d'identifier des signaux particuliers émis par l'espace. Et que la même manip, au moment où il écrit le livre, en 1989, deviendrait triviale puisque les signaux seraient tous numériques et la mise en correspondance se ferait par un programme lui-même trivial. Et donc, Pendias explique à quel point, en 1989, l'informatique a changé la manière de faire la science. Donc, en l'occurrence, pour lui, c'est la radioastronomie. Et en fait, ça a attiré mon attention parce que, vous vous souvenez sans doute qu'en 1989, de toute façon, quelqu'un a dit que le web avait été inventé il y a 30 ans. Et donc, la même année, Penzias, qui lui est radioastronome, et Tim, qui travaille au CERN, au Centre de recherche en physique des hautes énergies, donc, ni l'un ni l'autre, n'est au Computer Science Department de Stanford ou à l'INRIA, ou je ne sais pas, ils sont tous les deux dans un univers, ils ont une vision de l'informatique, ça c'est clair, mais ils sont dans un univers complètement applicatif, et donc, Penzias n'a pas l'imaginer, il mentionne les réseaux, le networking, mais il n'a pas la vision que Tim va avoir en faisant cette proposition qui est sur la gauche, Information Management Proposal, donc c'est une proposition qu'il fait à la direction du CERN, et vous voyez, vous ne pouvez pas le voir de fond, mais je vous le dis, donc le commentaire de son chef, c'est vague but exciting, d'accord ? Donc, à l'époque, Tim a une vision, et il va développer le World Wide Web, et le logo vert et blanc, c'est le premier logo que Tim a utilisé pour symboliser son travail. Donc, en 1989, il fait cette proposition, ensuite, en 1991, le papier qu'il présente à la conférence Hypertech s'est refusé, comme étant trop trivial, et donc il a juste droit à un poster, pour ceux qui font de la recherche, vous savez la différence entre avoir une publication et un poster, donc il a un poster, et donc il peut faire la démo du web dans les couloirs, donc il n'a pas le droit à être dans l'amphi, et donc, la raison est importante. Pourquoi est-ce que le comité de programme de la conférence, je ne suis pas allé leur demander, donc c'est de mon imagination, d'accord, je la partage avec vous, pourquoi est-ce que le comité de programme n'accepte pas le papier ? C'est assez simple. Quand on veut utiliser des concepts qui ont été développés pour fonctionner dans un ordinateur individuel, et qu'on a la vision, ou l'arrogance, ou l'ambition de les faire fonctionner sur un réseau, sur l'Internet, on prend la version la plus simple. Donc, HTTP est très simple, donc les gens des protocoles disent « bof ! » Alors, HTML, pour une conférence Hypertech, là, c'est brain damage, c'est un jouet d'enfant, quoi. Je veux dire, le langage lui-même est d'une simplicité telle qu'on ne va quand même pas accepter un papier de recherche pour quelque chose qui est à ce niveau de simplicité. Donc, quoi qu'il en soit, la suite montrera qu'il avait quand même raison, puisque je vous ai donné quelques chiffres, j'ai un peu de mal à choisir, mais enfin, donc, en octobre, il y a un site, je vais vous donner une URL, où on peut voir l'évolution de l'usage du web. Et donc, en octobre de cette année, donc c'est ce mois-ci, il y a eu, il y a tellement de chiffres que je ne sais pas comment il faut dire, donc 1,3 milliard de sites, de sites identifiés, identifiés, et donc surtout, encore aujourd'hui, une croissance de 9 millions par rapport au mois précédent. Par rapport au mois précédent. D'accord ? Par rapport au mois de septembre. Donc voilà, de toute façon, vous en servez, vous le savez, que le web se développe tous les jours, etc., mais sachez quand même qu'on est dans des zones de grandeur, des zones de grandeur importantes. Alors, évidemment, c'est la partie, c'est la seule chose sur laquelle j'ai décidé de mettre deux transparents, puisque, je veux dire, c'est le sujet, c'est là où j'en sais le plus, quoi. Parce que sur le transparent qui vient, donc j'ai dit 89, la proposition, 91, la démo à San Antonio, et 94, création du World Wide Web Consortium. Donc là, il faut s'arrêter quand même un petit moment. Ce n'est pas de la technique, mais c'est... Je pense qu'à l'occasion d'un anniversaire, c'est la bonne occasion de réfléchir à ça. Donc, l'idée de Tim, c'est... Il aurait pu créer une start-up, d'accord ? D'ailleurs, en ce moment, il en a créé une. OK ? À 60 ans, il en a créé une qui s'appelle InRub, je pourrais en dire un mot, si vous voulez, après. Mais en tout cas, à ce moment-là, il décide de faire autre chose. C'est-à-dire de créer un consortium. Et donc là, début 94, je pense qu'on a eu un peu de chance. J'ai eu un peu de chance. Le président du CERN est Hubert Curien. Et le président de l'INRIA est Alain Bensoussan. Donc, évidemment, les deux se connaissent. Hubert Curien a été ministre de la recherche avant. Et comme on sait que le web est apparu, dans mon cas, par exemple, c'est un soir, j'étais très copain avec Gilles Kahn. Et un soir, au téléphone de Sofia, il me dit « Tu devrais faire FTP de Mosaïque pour voir ce que c'est. » Et donc, bref, on se met à travailler. Enfin, évidemment, je fais le download, etc. Et puis, dans les semaines et mois qui suivent, on se met à essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire sur le web. Et donc, l'affaire prend son essor. Et Alain Bensoussan décide d'inviter Curien, Bernersli et Caillot à venir à rencontrer. Et donc, là aussi, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. On se retrouve autour de la table. Gilles, Alain, Vincent Kahn, qui avait travaillé sur des sujets techniques qui avaient un rapport, disons, un éditeur documents structurés qui avait, donc, du coup, un rapport avec SGML, donc avec HTML. Donc, Vincent, et Hubert, Tim et Robert. Et là, comme j'avais travaillé avant sur le consortium X-Windows, enfin, j'avais fait des terminaux, etc., je savais exactement comment fonctionnait le consortium. Et Tim m'explique, on est en février, mars 1994, qu'il a l'intention de créer un consortium. Et qu'il a rencontré Michael Dutuzos, le directeur du laboratoire d'informatique du MIT, et qu'il a l'intention de refaire la même chose que ce que Bob Scheinfler avait fait quelques années avant sur le standard X-Windows. Et donc, là, évidemment, la conversation s'engage immédiatement, c'est la première fois que je rencontrais Tim, d'accord ? Et il ajoute, mais il y a une petite différence, c'est que je veux que le consortium soit mondial. C'est-à-dire, certes, il sera au MIT parce que le MIT a l'expérience d'avoir fait le premier, etc. et je veux qu'il y ait un pied en Europe et un pied en Asie. Évidemment, à ce moment-là, c'est le CERN qui est le candidat évident pour devenir l'hôte du consortium. Et donc, on se quitte comme ça. Une semaine plus tard, il m'enlève un mail et il dit « Est-ce que je peux te voir ? » Et donc, il revient seul, cette fois-ci, en disant « Je ne suis pas sûr que le CERN va le faire, donc je veux avoir des plans B. » Et donc, l'INRIA devient plan B. Enfin, je pense qu'on est convaincants. La suite de l'histoire le montre. Et donc, on devient le plan B. Bon, fast forward, j'ai plein de choses à raconter, évidemment, après, puisque je suis dedans, mais pour expliquer, fin 1994, le CERN reçoit de ses États membres la mission de faire le Large Hadrian Collider qu'ils ont fait depuis et qui a permis de découvrir le boson de Higgs et d'engendrer quelques prix Nobel supplémentaires. Et évidemment, avec un budget qui est inférieur à celui qu'ils ont demandé. Et donc, le patron du CERN dit « C'est hors de question de faire autre chose que le LHC. » Donc, toutes les activités périphériques, forget it. Et donc, entre Noël et jour de l'an 1994, Alain Benzoussant sent un coup de fil du CERN, je pense, ou de la Commission européenne, je ne suis pas sûr, qui lui dit « Il faut un plan B. » Et comme on avait préparé le plan B, on a été choisi. Et donc, c'est comme ça qu'en 1995, en janvier 1995, l'INRIA est devenu l'hôte européen du W3C. J'ai mis une flèche AirSIM puisque quelques années plus tard, Alain Benzard-Routurou décidera de transférer cette responsabilité à AirSIM qui est un consortium de centres de recherche européens dont l'INRIA est membre, bien entendu. L'université de Keio, c'est moi, je serai à ce moment-là président du W3C qui irait négocier l'accord avec Keio pour qu'on ait un hôte au Japon et plusieurs années plus tard, il y aura également un hôte en Chine. Donc, alors, un consortium, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une collection d'acteurs, donc à peu près 450 membres aujourd'hui. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des recommandations, donc pas 8000 comme l'Internet, comme on a dit tout à l'heure, seulement 300 pour le web. Ça s'intéresse à des questions génériques comme l'accessibilité en créant la web accessibilité initiative. Évidemment, ça s'intéresse à l'aspect international du web. Plus récemment, le web s'est orienté, le W3C s'est orienté vers des... c'est-à-dire on continue à monter dans les couches, c'est intéressé à des applications telles que le paiement automobile de l'État de l'État. Je ne vais pas raconter l'ensemble de ce qu'il y a sur la droite, mais j'ai tenu à le mettre sur un transparent. Les aspects de décentralisation, de net neutralité, de design par le bas, d'universalité, le fait que le web puisse tourner partout et le fait que le consortium prend ses décisions sur la base du consensus. En plus, ça a été l'essentiel de ma responsabilité. J'étais président et donc, quand il y avait des tensions entre les membres, des désaccords, etc., il fallait essayer de comprendre les pours et les contres. Il nous arrivait souvent que Tim parle à une entreprise que moi je parle à une autre parce qu'elles étaient en tension et ont joué le rôle d'intermédiaire pour faire que finalement on obtienne les standards. Et donc, il y a une toute petite liste d'éléments. Alors, les URAI et HTTP ont continué à être faits à l'IETF, qui est l'endroit qui est la machine à standard de l'Internet. Par contre, HTML, CSS, XML, RDF, WWL, WACAC, etc., et bien d'autres standards sont issus de ce travail coopératif où la dernière fois qu'on a évalué, on pense qu'il y a à peu près 10 000 ingénieurs à un moment ou à un autre, enfin, ou ingénieur ou ingénieur, enfin, bref, des contributeurs qui ont participé à la conception de l'ensemble de ces standards. Et donc après, une fois qu'on a fait la plateforme, on laisse des milliers de fleurs fleurir. Et donc, parmi les fleurs qui ont fleuri, donc là, c'est juste dans le temps, je vais vous parler de deux fleurs, donc une en 98, donc, Sergei Brin et Larry Page, c'est des étudiants de Serge, je crois, enfin, en tout cas, tu as travaillé avec eux, donc, publient le papier qui est sur la gauche, lors d'une des conférences World Wide Web, je reconnais le logo, c'est le logo de la conférence qui a eu lieu à Brisbane deux ans après celle que j'avais organisée à Paris, et donc, le titre du papier, c'est The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Et donc, c'est la première fois où Page et Brin expliquent comment ils s'y sont pris pour faire un outil de recherche qui, alors, je me souviens du trait d'humour, ils disent, pour tester si un moteur de recherche est correct, il faut lui demander d'aller chercher lui-même, d'accord ? Donc, quand on était sous Google et qu'on tapait Google, on obtenait Google. Alors que sur AltaVista, quand on tapait AltaVista, on n'obtenait pas AltaVista. Donc, ils ont dit, on va gagner parce que notre algorithme est plus solide et plus résilient. Voilà. Quelques chiffres. Donc, si vous voulez, vous allez sur Internet LiveStats, donc, les 4,336,566,351, c'est ce que j'ai pris cet après-midi avant d'arriver, quoi. c'est le nombre de requêtes qui ont été faites dans la journée d'aujourd'hui. D'accord ? Enfin, évidemment, quand vous allez, les chiffres arrêtent pas de... Là, j'ai... OK. C'est intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé les premiers jours. Donc, en décembre 98, alors que le site est encore en bêta, il est à 10 000 requêtes par jour. En février, il en est à 500 000 et en août, il en est à 3 millions. D'accord ? Donc, il faut avoir une capacité d'escalabilité qui est assez impressionnante, quand même. Et je pense que cette capacité-là, surtout pour les informaticiens, je veux dire, je pense que ce challenge, le fait que le nombre de sites augmente, il y a 30 milliards de documents indexés, etc. Donc, ça veut dire l'espace sur lequel on travaille explose et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand je fais une requête Google, c'est immédiat la réponse. Donc, le fait d'être immédiat en 98 ou immédiat maintenant, pour un informaticien, c'est un peu de boulot, quand même. C'est un peu de boulot sur l'algorithme, c'est un peu de boulot sur l'infrastructure technique qui est mise en jeu, sur le... etc. D'ailleurs, on m'a dit, il m'est arrivé, en allant dans la Cicot de Valet, de discuter avec des gens qui étaient chez Google, Louis Meunier, par exemple, un ancien guillardien. Les gens qui s'occupent de ça, ils sont dans un boucœur chez Google, ils sont isolés du reste du monde, c'est la partie la plus secrète, la plus... enfin, la plus... oui, c'est ça, la plus confidentielle de l'activité de Google. En tout cas, c'est le premier... la première fleur dont je voulais parler pour une raison qui n'a pas à voir avec le succès de l'entreprise, mais qui a à voir avec le rôle que la Discovery joue dans l'utilisation du web. Je pense que le web ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas un outil de recherche qui permet de se servir des informations qui sont apportées tous les jours d'une manière efficace. Et la deuxième fleur dont je veux parler, c'est Wikipédia. Il m'est souvent arrivé de dire si on avait fait tout le boulot qu'on a fait rien que pour qu'il y ait Wikipédia, ça valait déjà le coup. D'accord ? Parce que Wikipédia, c'est, comme vous le savez, la manière ultime, comme il est dit ici, de rassembler la connaissance humaine de manière bottom-up. D'accord ? Et donc, là aussi, quelques chiffres, dans la page que je suis allé rechercher sur Webarchive qui date de 2001, l'ambition de Jimmy Wells à l'époque, il dit j'ai 3000 pages et notre objectif est d'arriver à 100 000, donc au boulot. Ok ? Aujourd'hui, il y a 40 millions d'articles en 299 langages sur Wikipédia et je trouve que c'est un exemple. Bien sûr, de temps en temps, si vous y allez ces jours-ci, on vous demande un peu d'argent. D'accord ? Mais d'abord, c'est épisodique, c'est de temps en temps. Et par rapport aux services que ça rend, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je n'hésite jamais à mettre un peu d'argent dans Wikipédia. Et donc, par contre, enfin, pas par contre, mais de plus, et ça va me faire le lien avec ma conclusion. Ça a un impact sur l'échange de connaissances qui mérite qu'on s'y arrête un peu. Donc là, je n'ai pas fondu les plombs. Si j'ai mis 2020, il y a une raison. Donc, ceci est un screenshot du site des réunions de l'Inda. Donc, vous n'êtes pas obligés de savoir, mais j'ai appris récemment ce que c'était que les réunions de l'Inda. Les réunions de l'Inda, c'est des réunions annuelles de prix Nobel avec des jeunes étudiants. C'est des réunions qui ont lieu une fois par an. L'Inda, c'est une ville au bord du lac de Constance en Allemagne, où les prix Nobel et les jeunes brillants étudiants passent quelques jours ensemble à échanger. Et là, ils ont passé à l'étape d'après. C'est-à-dire Elisabeth Blackburn qui est un prix Nobel en biologie, a pris l'initiative de dire, c'est pour ça qu'elle parle de New Ways in Science, qu'elle est convaincue qu'on ne fera plus jamais de la science de la même manière qu'on a fait de la science jusqu'à présent parce qu'on est en train de passer de la science de Gutenberg à la science de Berners-Lee. La science de Gutenberg, c'est un chercheur qui fait des publications qui sont lues par l'autre chercheur. Donc, le canal d'échange, c'est les publications. La science de Berners-Lee, c'est les chercheurs échangent des publications des données et du logiciel. D'accord ? Et donc, ça permet, par exemple, d'échanger des résultats intermédiaires. D'accord ? Les résultats comme Tim Berners-Lee, donc, le web un peu jeune ne méritait pas de faire une publication, mais avec le web, avec la science ouverte, il peut échanger des résultats intermédiaires et avoir le concours de gens qui travaillent sur le même domaine. C'est un des exemples. L'autre, c'est de lancer des programmes multidisciplinaires. Si on met à disposition les données, je ne sais pas, par exemple, les gens du spatial mettent à disposition les données d'observation de la Terre par satellite, des agronomes vont pouvoir s'en servir. D'accord ? Pour faire des études d'agronomie. Enfin, bref. Donc, on peut imaginer des tas d'exemples. Donc, on ne va plus faire la science de la même manière. Et donc, lors des meetings de Linda, l'année dernière, Elisabeth Blackburn a fait une proposition de dix mesures. Je vous invite à aller sur le site si ça vous intéresse, parmi lesquelles plusieurs ont trait à la science ouverte. De dix mesures à mettre en place de manière à vraiment instancier la manière de faire de la science à la mode Berners-Lee. Et donc, vous pouvez aller commenter. Donc, ils se sont donnés un an pour recevoir les inputs de n'importe qui sur le web sur les questions, des soutiens, des propositions différentes, etc. Et je voulais terminer là-dessus parce que je pense qu'on n'a encore rien vu. We haven't seen anything yet, comme disait Tim déjà en 98. vite. Je pense qu'on a construit pour nous tous des outils qui vont fournir des résultats qu'on n'imagine pas encore. Donc, je préférais vous laisser sur cette note optimiste. Je sais bien que, attendez, je ne suis pas naïf, je ne sais pas, d'autres, certains ne me connaissent pas, je ne suis pas un bisounours, je sais quels sont les problèmes de la cybersécurité, de la protection de la vie privée, etc. Je suis au courant de tout ça, j'ai travaillé, j'ai passé beaucoup d'énergie. Mais, je pense que les anniversaires vont prendre un peu de recul et quand je prends du recul, je n'ai pas de doute. On a fait quelque chose qui va servir à l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada